C'est donc l'effroi près de Rouen après la découverte du corps sans vie de la petite Célia, 6 ans. Son beau-père a été arrêté ce matin, placé en garde à vue. C'est lui qui est soupçonné de l'avoir enlevé puis tué sur place. Les habitants de Saint-Martin-de-Lif sont encore sous le choc. Écoutez. C'est un petit village et c'est vrai qu'on a le cœur serré. Il ne se passe jamais rien ici. C'est vrai que c'est dur, surtout que c'est une petite fille. Moi, je sortais de chez moi, j'ai vu une voiture et puis sans faire gaffe. Mais j'ai vu le monsieur qui a passé devant moi, sans plus que ça. Et puis après, quand j'ai vu les photos aux infos, j'ai dit tiens, oui, c'était lui. Je suis vraiment choquée parce que c'est un client que j'avais tous les jours ou tous les deux jours qui me paraissait bien sympathique, souriant. Je l'ai vu hier en début d'après-midi. Il m'avait l'air un peu stressé. Après, j'ai dit qu'il a peut-être des problèmes, il est peut-être pressé. Donc, il n'a pas parlé du tout hier. Mais franchement, je suis vraiment choquée de ce qui est arrivé. Alors, du déclenchement de l'alerte-enlèvement hier soir jusqu'à l'arrestation du principal suspect, tout est allé très vite. Alors, que s'est-il passé exactement ? On va y répondre tout de suite avec vous, Guillaume Dominguez. Bonsoir. Bonsoir. Le procureur de Rouen a détaillé le déroulé des faits à la mi-journée. Et oui, c'est en début de soirée, après une dispute de couple, que le beau-père de la petite Célia est pris d'un coup de folie, selon la mère de l'enfant. Il plaque la jeune fillette au sol pour protéger sa fille. La mère tente de s'interposer. Elle est alors poignardée par son conjoint à plusieurs reprises. Blessée, elle fuit la maison pour alerter les secours. Mais à leur arrivée, les gendarmes trouvent le logement vide. Aucune trace de l'enfant, aucune trace du conjoint et aucune trace de sa voiture. L'alerte d'enlèvement est immédiatement déclenchée. 200 gendarmes et un hélicoptère sont mobilisés. Quelques heures plus tard, le véhicule est retrouvé à 3 km de la maison, dans une zone boisée, grâce à des voisins. Tout proche, les enquêteurs découvrent le corps de l'enfant, victime d'actes d'une extrême violence, selon le procureur de Rouen, Frédéric Tailly. Le médecin légiste a mis en évidence un fracas majeur du crâne de l'enfant à l'arrière de la tête qui a très probablement causé son décès, ainsi que des lésions échymotiques sur l'ensemble du corps, certaines post-mortem. Les recherches pour retrouver le beau-père de Célia se poursuivent toute la nuit. L'homme est arrêté au petit matin à quelques centaines de mètres de son véhicule. Il est ce soir en garde à vue. Cet homme justement, Guillaume Dominguez, on en sait plus aussi sur son profil. Oui, celui d'un homme instable souffrant de troubles du comportement, selon le procureur de Rouen. Des troubles qui jusque-là n'avaient entraîné aucun excès de violence, selon sa campagne. Des troubles auxquels s'ajoute la consommation régulière de drogue. Selon la mère de la petite Célia, son conjoint aurait consommé plusieurs fois de la cocaïne quelques heures avant la dispute et l'agression de la fillette. L'auteur présumé des faits est poursuivi pour tentative de meurtre, enlèvement de mineurs et meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. Guillaume Dominguez pour Europe 1. Merci Guillaume.